Ceux qui ont déjà leur entreprise, qui fonctionnent depuis un moment et qui travaillent et qui ont besoin de passer à un autre niveau, soit l'expansion, soit l'élargissement, soit la réputation, la renommée, c'est-à-dire aller à un autre niveau de croissance. Nous allons plaider la grâce. Nous allons plaider la grâce. Tout ce qui est né doit croire. Tout ce qui existe doit passer à un autre niveau. Alléluia. Et c'est pour cela que nous allons prier et plaider la grâce de Dieu maintenant. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je viens devant ton trône de grâce, au moyen du sang de la grâce. Sollicitez ton intervention divine pour mon entreprise. Merci, Seigneur, pour ce que tu as pu faire jusqu'à ce jour, pour ce que tu as permis à cette entreprise d'exister encore jusqu'à ce jour. Je plaide par les mérites du sang de la grâce, la grâce de l'expansion, la grâce de l'élargissement. Et ici, je pense à Esaïe qui a dit, élargis l'espace de ta tente, étends tes cordages. Au nom de Jésus, que la main de Dieu, la main de grâce de Dieu, étende les limites de ton entreprise, étende les cordages. Ton entreprise passe à un autre niveau. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les ressources ne te manquent point. La sagesse de Dieu ne te fait point défaut et tu reçois l'orientation divine pour passer à un autre niveau, pour passer à un autre niveau. Pour passer à un autre niveau. Qu'on déploie les couvertures au nom puissant de Jésus, que les cordages soient allongés et les pieux affermis. Que ces entreprises, là je suis en train de citer Esaïe 54, versets 2 à 3. Que ces entreprises se répandent à droite et à gauche. Au nom de Jésus, qu'elles envahissent les nations, les entreprises de tes enfants. Ô Père, celles que tu as suscitées et qui par ta grâce sont encore présentes, vivantes. Ô Dieu, qu'elles s'étendent dans les nations. Elles s'étendent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Par ta grâce, par ta grâce. Quel peuple des villes désertes. C'est-à-dire qu'elles arrivent là où il y a le besoin. Qu'elles répondent à un besoin. Que ces entreprises arrivent là où elles n'étaient pas attendues. Mais elles arrivent là où elles répondent à un besoin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta grâce agisse ainsi pour les entreprises de tes enfants. Père, nous nous attendons à des témoignages glorieux à ce sujet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne-leur de peupler des villes. Donne-leur de peupler des nations. Au nom puissant de Jésus. Des entreprises qui étaient à un niveau national. Passent au niveau multinational et international. Au nom puissant de Jésus. Des entreprises qui étaient locales. Passent à une dimension non seulement nationale, mais sous-régionale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous recevez des baises aléales. Vous recevez des oliaves au sein de vos entreprises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Et vous ne serez point confondus. Alléluia. Le verset 4 de Esaïe 54 dit. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Dans les entreprises, face à l'expansion. Face à l'élargissement. Très souvent, les leaders ont des appréhensions. Ils ont des craintes. C'est comme un sauver l'inconnu. À quelque chose de plus grand. Mais le Seigneur te dit, ne crains pas. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. L'élargissement de ton entreprise ne sera point une honte. Ou tu vas devoir revenir en arrière. Que cela ne soit point ton partage. Au nom puissant de Jésus. Ton entreprise avance. Elle avance. Elle ne recule pas. Elle avance. Au nom puissant de Jésus. Des entreprises puissantes pour la gloire de Dieu. Pour le rayonnement du royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Pour soutenir l'expansion de l'évangile. Au nom puissant de Jésus. Des entreprises puissantes. Des entreprises solides. Au nom de Jésus. Fais que la gloire te revienne. Parce que tu étends ta main de grâce sur ces entreprises et ces leaders. Ces chefs d'entreprise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu traites toi-même avec leurs adversaires. Tu traites toi-même avec les ennemis de ces entreprises. Dans le nom puissant de Jésus. Et la gloire te revient au nom puissant de Jésus. Il en est ainsi. Amen. 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 Alléluia. Bien aimé. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Le nom du Seigneur soit béni. Tu verras cela s'accomplir de tes yeux. Tu le verras. Parce que c'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Alléluia. Et tout à l'heure, je me suis rappelé une très belle parole. Qui dit que quand tu travailles en entreprise, est la bonne attitude. La bonne attitude va déterminer tes bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes vont déterminer l'altitude que tu vas avoir dans l'entreprise. Tu comprends? Les bonnes attitudes vont déterminer tes bonnes habitudes. Et tes bonnes habitudes vont caractériser l'altitude à laquelle tu vas arriver. Au nom de Jésus, que cette grâce te localise. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, te donne les bonnes attitudes et les bonnes habitudes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il en est ainsi. Amen, amen, amen. Rendons grâce à Dieu pour ces sujets qui sont montés vers lui. Déjà, bénissons le nom du Seigneur. Je veux que tu élèves la voix. Élevons la voix ensemble et disons-lui merci. Merci pour cette grâce qui a localisé l'entreprise, qui a localisé, qui te donne l'orientation pour commencer, qui te donne de redémarrer dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Merci, tu as vu toi-même ses mains levées sur YouTube et dans la salle Zoom. Papa, nous comptons sur ta grâce. Nous ne comptons pas sur le mérite. Nous comptons sur ta grâce. Que ta grâce visite ces entreprises. Donne-leur d'être fidèle dans leurs dîmes et les offrandes. Conformément à Malachie 3 à 10. Et tu menaceras tout dévoureur de leurs finances. Au nom puissant de Jésus. Et tu les multiplieras à l'extrême. Au nom puissant de Jésus. Lorsque tu cherches et tu portes les fardeaux de Dieu, même par ton entreprise, bien-aimé, Dieu te décharge. Et Dieu te distingue. Au nom de Jésus, que cette grâce te localise. Amen, Amen, Amen. Amen.